RTL, le deuxième oeil d'Alex Vizorek. Le deuxième oeil il est très international d'Alex, il est resté pour votre invité Yannick Mireur, Amandine. Votre invité est resté pour écouter Vizorek. Exactement. On va parler des Etats-Unis parce que tout le monde se passionne pour l'élection américaine alors qu'on n'y connaît rien, qu'on n'y pige rien. En France, il y a des gens qui ne sont pas allés voter pour leur maire mais qui ont un avis sur l'importance du vote républicain en Oklahoma. Je dois bien admettre que ce n'est pas facile pour les Américains. Ce n'est pas facile, je n'aimerais pas être à leur place. Ils ont le choix pour prendre les rênes du pays entre un type vieux, raciste, sexiste, condamné par la justice, potentiellement autocrate et une femme. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Moi-même, je ne sais pas. Certains ont déjà voté et c'est le cas de Joe Biden qui a voté dans l'état du Delaware par anticipation. Et dans le cas de Biden, je pense que c'est une bonne idée de le faire voter le plus tôt possible. Le 5 novembre, c'est prêt mais c'est loin aussi. Biden qui est sorti du bureau de vote en déclarant qu'il a été ravi d'avoir apporté sa voix à la candidature la plus dynamique, à savoir celle de Richard Nixon. Et il a précisé, il ira loin ce petit gars. Lui au moins, il n'a pas peur de l'URSS et de Deng Xiaoping. Bon, revenons à Donald Trump. Dans une interview sur Fox News, Mélania Trump a tenu à défendre son mari. Elle a déclaré, ce n'est pas Hitler. Quelle belle défense. Bon, si ce n'est pas Hitler, ça va. Si c'est juste entre Pinochet et Pol Pot, ça va. On nous va s'inquiéter comme des idiots. Cela étant, j'ai eu beaucoup de choses à reprocher à Trump, mais le ramené à la guerre 40, c'est peut-être un peu exagéré. Et d'ailleurs, il a réagi lui-même à ses critiques en déclarant « Je ne suis pas un nazi, je suis même le contraire d'un nazi. » Beaucoup mieux quand vous imitez des francophones. Peut-être parce qu'on ne connaît pas bien la voix de Trump. Mais il a dit « Je ne suis pas un nazi, je suis le contraire d'un nazi. » Alors j'avoue, ça m'a surpris parce que moi, un nazi, je vois à peu près ce que c'est. Mais le contraire d'un nazi, est-ce que c'est un type qui salue uniquement en levant le bras gauche et qui n'a pas du tout envie de mettre un pied en Pologne ? Est-ce que c'est un gars qui préfère la musique Klesmer à Richard Wagner ? Est-ce que c'est un type qui met des juifs dans des trains pour les emmener au Center Park ? On ne sait pas, on ne sait pas. Pour moi, le contraire de nazi, c'est communiste. Et à mon avis, ce n'est pas ça que Trump voulait dire. Évidemment. Et pour terminer, Alex, on est mercredi. Oui. C'est l'heure d'un premier bilan. Premier bilan. Remplacement. Exactement. Et pour cela, il paraît que vous êtes allé voir les commentaires sous vos vidéos YouTube. J'ai fait ça un petit peu. Comme je suis le remplaçant, je me suis dit « Je vais aller voir ce que les gens pensent. » Alors je vous passe les plutôt gentils, « Quel talent ? » « L'élève dépasse le maître ? » « Peut-on ouvrir une cagnotte litchi pour que Cavrivière reste toute l'année en vacances ? » Ça, je vous les passe. Mais il y a deux vrais messages que j'ai trouvés qui m'ont amusé. Fred 1397 qui dit « Très bon, on reconnaît l'équipe qui travaille avec Philippe Cavrivière. » Alors je parle sous l'œil de Clément Charton. Non, on ne bosse pas ensemble. J'ai d'ailleurs engueulé mes auteurs à moi pour que les gens arrêtent de croire ça. Je veux dire, c'est comme si vous félicitez Alain Souchon et que vous lui dites « Chapeau, en tout cas, on reconnaît derrière l'équipe qui travaille pour Pascal Obispo. » Non, bah non. Et en revanche, il y a un commentaire qui m'a plu. « Coquelicot 93 » qui a écrit « Vraiment, j'ai comme l'impression qu'Amandine rigole plus quand c'est Alex que quand c'est Fille. » Amandine, je n'osais pas l'imaginer mais « Coquelicot 93 » m'a ouvert les yeux. Amandine, si vous voulez, je vous invite du 20 au 23 novembre à mon spectacle au Casino de Paris. Mais attention, vous allez encore beaucoup rire. Je viens de rire. Oh, arrêtez. Il est fort ce Vizorek. Il est marchand. Il n'a pas emballé sur ça. Moi, posez-vous des questions. Merci beaucoup Alex. Merci également Yannick Mireur d'être venu nous voir cette élection américaine qu'on va suivre bien sûr très attentivement mardi et mercredi prochains sur RTL.